Alors, en conclusion de cette présentation du type idéal, c'est ça que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister. Bien sûr, j'aurais pu donner d'autres traits, par exemple la passion de l'égalité, mais c'est tellement évident que je n'y insiste pas. J'aurais pu évoquer la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, tout ça va de soi, mais j'ai insisté sur les thèmes qui vont être les cibles de la critique romantique. C'est ça qui m'intéresse là. Bien sûr, il y a d'autres éléments dans les Lumières, mais ce qui ressort à la fin, voyez, c'est que la philosophie des Lumières, pour les romantiques, elle va être comme le judaïsme, l'archétype de la conscience malheureuse. Je le dis tout de suite parce que ce sera quelque chose de très important dans l'histoire intellectuelle allemande. La philosophie des Lumières, encore une fois, j'y insiste, pour les romantiques allemands comme pour Hegel, c'est finalement un judaïsme intériorisé, c'est-à-dire une scission entre l'homme et la nature, une scission entre l'homme et Dieu. C'est la figure suprême, pour eux, de la conscience malheureuse. Au fond, Kant n'a fait qu'intérioriser dans l'être humain la loi juive. Ça veut dire quoi, intérioriser ? C'est-à-dire que la loi juive ne vient plus de Dieu, c'est plus l'hétéronomie théocratique, si vous voulez, mais donc on est dans l'autonomie. La loi vient de la raison humaine, mais néanmoins, le déchirement entre raison et nature reste le même que dans le judaïsme. Voilà pourquoi Hegel dira, la philosophie de Kant et de Fichte, c'est de la philosophie pour juifs et juives éclairés. On entend Aufklärung dedans, ça veut dire c'est pour les juifs de l'Aufklärung, c'est pour Mendelssohn, c'est pour Kant. Tous ces gens sont finalement dans la scission, dans ce que Hegel appellera la philosophie de la réflexion. Pourquoi ? Parce que si vous y réfléchissez, toute réflexion est scission. Quand vous réfléchissez sur quelque chose, il y a toujours coupure entre le sujet et l'objet. Réfléchir sur quelque chose, comme dira Husserl, toute conscience est conscience de quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir conscience de vous-même sans avoir conscience d'un objet différent de vous, d'un monde différent de vous, sans avoir un corps par exemple. Et donc la réflexion, elle est toujours reflet, on entend reflet dedans. Elle suppose toujours comme préalable l'opposition entre le sujet et l'objet, entre l'homme et la nature, entre l'homme et Dieu. Si vous réfléchissez sur Dieu, c'est que vous n'êtes pas Dieu. Dieu ne réfléchit pas sur Dieu. Si vous réfléchissez sur la nature, c'est que vous n'êtes pas la nature. Donc ce que Hegel appellera la réflexion de philosophie, ou la philosophie de l'entendement, Feuchtant, par opposition à la philosophie de la raison, c'est justement le contraire de la réconciliation systématique à laquelle il veut parvenir. Hegel voudra parvenir, à partir de la critique romantique de ce déchirement des lumières, à une philosophie non pas de l'entendement et de la réflexion, mais à une philosophie de la raison. Et au fond, je le dis tout de suite, c'est exactement... Alors je le dis tout de suite, ça ne parlera qu'à ceux qui connaissent évidemment l'allusion, mais voilà, elle est quand même importante. Ça correspond exactement à l'opposition entre philosophie de la réflexion, ou de l'entendement séparé, et philosophie de la raison, à l'opposition qui existe chez Spinoza, entre la connaissance du deuxième genre, c'est-à-dire la connaissance scientifique pour l'essentiel, dans laquelle l'homme et le monde sont séparés, le savant et le monde sont séparés, le savant ne connaît jamais entièrement le monde. Et puisque Spinoza appelle la connaissance du troisième genre, c'est-à-dire l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire le point de vue que nous aurions sur le monde si nous étions à la place de Dieu, c'est-à-dire un point de vue dans lequel le monde et la connaissance, le sujet et l'objet ne seraient pas séparés. Pour Dieu, le monde n'est pas quelque chose d'extérieur. Deus sive natura. Dieu et la nature, c'est la même chose. Il n'y a pas de scission, du point de vue de Dieu, entre l'homme et la nature, parce que Dieu sait tout, tout simplement. Et donc, chez Leibniz, chez Spinoza, on trouvera cette philosophie de la raison. C'est-à-dire une philosophie dans laquelle il n'y a plus d'opposition ni entre l'homme et la nature, ni entre l'homme et Dieu. Donc, une philosophie de la raison et non pas une philosophie de l'entendement. Encore une fois, c'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Eh bien, c'est cela que Hegel va vouloir construire dans son système. Il va vouloir faire une philosophie de la raison. Il va, au fond, reprendre l'Aemnitz et Spinoza. Il est parfaitement spinoziste et l'Aemnitzien, sauf qu'il va essayer, justement, de perfectionner ces deux systèmes par opposition à la philosophie des Lumières. Mais pour le comprendre, il faut justement rentrer, ce sera le troisième moment de cette leçon, dans la critique romantique des Lumières, qui va justement être une critique de la scission, de la conscience malheureuse et déchirée, la conscience juive et la conscience des Lumières. Enfin, là, je parle le langage de l'époque, évidemment. Je ne dis pas que c'est la vérité du judaïsme. J'y reviendrai la prochaine fois. C'est souvent une interprétation fausse du judaïsme. Mais peu importe pour l'instant. Il va falloir, donc, pour les romantiques, passer de cette philosophie du déchirement homme-Dieu, homme-nature à une philosophie de la réconciliation avec le monde et avec Dieu. Et c'est l'objet, justement, de cette critique romantique que je vais vous présenter maintenant.